Alors salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo donc on va faire le remplissage pour le mois d'avril si vous entendez un bruit comme un aspirateur, c'est mon ordinateur j'ai pas pensé à l'éteindre mais du coup il ventile, voilà, donc je suis désolée, j'espère que ça va pas être gênant dans la vidéo mais sinon, bah désolée, voilà donc du coup on va d'abord remplir pour... enfin je vais d'abord vous montrer et après on va remplir donc, euh... alimentation 80€, voilà, ça m'a convenu, 20€ par semaine le mois dernier donc on va faire pareil essence 120€, donc là j'espère que ça va être assez, on verra bien cookie 20€, loisirs d'hiver 40€, ce qui nous fait 260€ au total donc pour ça c'est bon, voilà moi je vais juste garder le carnet pour les épargnes mais bon, je vais vous les dire tout à l'heure bien sûr donc c'est parti, donc on va déjà faire alimentation donc 1, 2, 3 et 4 donc je vais mettre je vais mettre 60€ là et le reste dans le filo first voilà, ensuite on va faire l'essence donc 30€ par semaine je vais le faire comme ça voilà donc ensuite pour mon chat c'est 20 euros mais là je ne vais rien lui mettre la première semaine parce qu'il a déjà tout voilà et le loisir d'hiver c'est 40 euros donc pareil hop je vais mettre 30 euros là je viens de me tromper de classeur en plus non mais voilà je vous jure donc là je vais mettre les 10 euros voilà donc le philofax c'est tout bon et donc cookies les 20 euros et d'hiver les 30 euros restants mois d'hiver et loisirs c'est dans le même enveloppe voilà et du coup là on va passer aux épargnes donc j'ai mis 200 euros en tout dans le fond d'urgence ce qui fait qu'on a 300 pourquoi ? parce qu'il y a eu aussi les 50 euros de vous savez de pièces tout simplement donc anniversaire je vais mettre 60 euros mais c'est parce que en fait là je vais barrer que une case tout simplement enfin une case une ligne vous voyez pas voilà donc là je vais barrer que babylou mais parce que il y a l'anniversaire de ma soeur ce mois-ci du coup il y a 30 euros que je lui donnerai parce qu'elle va avoir 12 ans déjà et du coup pour l'instant je les note pas là dessus je les ai noté dans dans ma fiche de comment on dit la fiche où je note mes économies voilà mais je sais qu'il y a 30 euros qui vont aller à ma soeur donc là on est à 180 euros mais du coup on sera que à 150 à la fin du mois enfin que à 150 c'est déjà bien hop voilà et Noël j'ai dit que je mettais 30 euros Noël on est à 160 du coup plus 30 voilà et donc opération 50 euros donc dès que j'ai des billets de 50 je changerai parce que j'ai pas envie d'avoir enfin voilà après vous me direz si jamais je retirais que c'est des billets de 50 au moins j'aurai de quoi faire de la monnaie un peu donc avril voilà donc on est à 100 euros donc voilà pour ce classeur là et donc là il reste juste les 30 euros d'EDF enfin NJ quoi donc on sera à 100 euros ce qui est plutôt cool là j'ai pas encore récapitulatif le mois de mars mais là j'ai été chez moi beaucoup du coup j'ai mis les chauffages donc je vais être dans les 200 250 euros à peu près et bon c'est comme ça au bout d'un moment je vais pas avoir froid non plus hop et voilà et je voulais vous dire un truc aussi pour ordinateur donc l'enveloppe ordinateur pour l'instant il n'y a rien dedans donc elle est où ? elle est là mais en fait je vais avoir besoin de mettre que 250 euros dedans tout simplement parce que là où que je travaille si vous voulez il y a un concours tous les ans et en fait on a gagné parce qu'on est les plus forts voilà et du coup chaque salarié va avoir 250 euros en bon d'achat qu'on peut dépenser dans quasiment tous les magasins à part là où je travaille c'est ça qui est ironique mais bon c'est comme ça et du coup moi je vais utiliser pour m'acheter l'ordinateur mais du coup il me restera 250 euros à mettre donc je crois que les bons d'achat sont valables un ou deux ans un truc comme ça donc j'ai le temps voilà donc du coup moi j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très manteau dans une nouvelle vidéo ciao